Musique Alors cette journée est très importante parce qu'elle lance les célébrations de la francophonie. Aujourd'hui, le 10 mars, c'est le lancement de la semaine, du mois et même de la commémoration du 50e anniversaire de la francophonie. La deuxième raison pour laquelle elle est importante, c'est qu'elle se passe en France. Et donc le CESE est l'émergence de toute la dynamique francophone en France. A la suite de la vie du CESE en 2018, un comité France-Francovenie s'est lancé, animé par le CESE, qui se réunit quasiment tous les mois pour préparer ses beaux événements. C'est la troisième édition. Ce comité France-Francovenie réunit l'ensemble des acteurs ministériels, les partenaires, l'OIF bien évidemment, le groupe des ambassadeurs francophones. Et nous sommes arrivés à un beau produit aujourd'hui avec une très belle conférence de la secrétaire générale, mais aussi dans la salle, beaucoup d'acteurs administratifs, des opérateurs de la francophonie. Donc vraiment l'ensemble des acteurs qui en France travaillent à la vivacité et la visibilité de la francophonie. La francophonie, c'est le réseau des réseaux, c'est l'addition d'énergie qui en partage cette langue française. Une langue qui est la langue de la liberté, la langue des opportunités, la langue des possibles. Et c'est vrai que le CESE, depuis plusieurs années, travaille d'arrache-pied sur cette question de la francophonie. Il était important, je crois, en cette année où nous fêtons les 50 ans de la francophonie, d'avoir ce temps de réflexion, de débat, d'échange, pour continuer à aller de l'avant et bâtir les 50 prochaines années, faire en sorte qu'on transmette le flambeau de la francophonie aux jeunes générations, qu'elles continuent à le porter bien haut. L'AEF est l'opérateur des sciences et du savoir et de la recherche pour les universités francophones. L'idée, c'est de montrer que la francophonie a de l'avenir. L'idée, c'est de montrer que le français est une langue créatrice, une langue utile pour les jeunes. Nous ne parlons pas seulement de culture ou d'idéologie, mais plutôt d'aspect pratique. Qu'apporte le français pour des jeunes, pour leur carrière, pour leur avenir ? Aujourd'hui, faire une université francophone, ça veut dire quoi ? Notre rôle, c'est de montrer qu'on peut faire une université francophone et bien réussir dans la vie. Ça a été une réussite que madame la secrétaire générale accepte de s'entretenir avec nous et qu'on lui dise quel est le rôle et la mission des conseils économiques et sociaux dans nos différents pays. Oui, parce que c'est le quatrième pouvoir dans certains ou le troisième pouvoir. Donc, il était important que nous venions à cette rencontre, que nous tenions notre première réunion et que nous puissions faire toucher du doigt la réalité à madame la secrétaire générale pour mettre une commission de travail en place, de réflexion, pour que chacun joue son rôle dans le cadre de renforcer l'unité, la solidarité, la démocratie au niveau de la francophonie. Alors, l'organisation de la dictée du cinquantenaire, la Fondation Alliance Française a participé activement à ce projet de deux façons. La première, en choisissant un texte de l'Euclésio, prix Nobel de littérature. Nous avons organisé cette dictée en amont de cette journée aujourd'hui au CESE en la proposant dans une dizaine d'alliances françaises dans le monde, sur les cinq continents. Et donc, elles l'ont faite la semaine dernière. Les alliances françaises sont au nombre de 830 dans le monde, dans 134 pays. C'est un grand réseau qui existe depuis plus de 135 ans et qui a pour mission notamment de promouvoir la langue française et donc son rayonnement, sa pratique, mais aussi la culture française, francophone, la diversité culturelle. Ce sont des structures qui se développent. Chaque année, on a de nouvelles alliances qui se créent dans le monde. Aujourd'hui, nos concitoyens ne se sentent pas assez en partage avec les autres citoyens francophones du monde entier. Et donc, l'enjeu pour moi, pour la délégation générale à la langue française et aux langues de France, c'est de faire partager une langue française dans toute la variété de ses termes, de ses mots, de ses vocabulaires, qui dépassent de très loin le vocabulaire que nous avons en France, puisque un corpus de dictionnaires savant aujourd'hui, c'est 100 000 mots. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nos concitoyens aient accès à plus de 400 000 termes de la langue française. C'est pour cette raison que nous allons lancer un dictionnaire des francophones, qui est une application mobile, libre d'accès, et qui permettra d'accéder à la richesse de la langue française, langue monde, langue de diversité. Il est important, quand je fais un tableau, que la couleur et les mots soient en accord, parce que les mots sont matière vibrante. Et dans la francophonie, je trouve justement qu'on sait enchanter la langue et ne pas perdre sa dimension sensible. Donc j'ai choisi des mots qui étaient comme l'âme, parce que je pense que la langue, c'est un état d'esprit partagé. J'ai choisi le mot diversité, évidemment multiculture, parce que je pense que c'est la rencontre de cultures qui vivent au travers de la francophonie. Le tableau s'appelle Douce France, parce que je pense que la langue française est particulièrement une langue forte qui peut, avec beaucoup de douceur, exprimer des nuances, et pas par une langue tonitruante, coupante, lapidaire, voire parfois malsaine, dans la manière qu'elle a de se moquer de tout. Donc c'est un tableau paisible, c'est un tableau de la réconciliation. On a les mains blanches, c'est montrer pâte blanche. On est une communauté qui se reconnaît. Pourquoi la main sur le tableau ? Parce que la main, c'est l'expression, l'écriture, le don, le partage et l'engagement. Je suis devant le tableau qui nous a été offert par Jeanne Bordeaux pour mettre en valeur les 50 ans de la francophonie. Donc c'est un beau cadeau. Et je pense que cette soirée, elle reste vraiment dans nos cœurs comme étant la soirée qui montre le mieux la francophonie dans tous ses états. Voilà. Sous-titrage ST' 501